Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai une annonce à vous faire qui me tient à cœur. Je suis saisi par l'émotion de vous l'annoncer. Je me lance dans la musique, et sérieusement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver les morceaux sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, etc. Il y aura également des clips qui sortiront sur cette chaîne YouTube. This very channel ! J'espère que vous êtes abonné. Un petit clic, paf, la cloche, excellent. Il y aura toujours des vidéos de montagne sur la chaîne, de randonnée. La montagne, c'est ma passion. J'adore ça, je ne pourrais pas m'en passer. Donc il y en aura toujours. Il y en aura peut-être un petit peu moins. Profitez-en des prochaines qui arrivent, parce que peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, on continue. Qu'est-ce que ce sera comme chanson ? Ce sera des chansons qui seront tirées principalement des régalades. Vous savez, il y a ces petites chansons qu'on chante à la fin des balades. Dans la montagne, un petit bataille. Des laces espagnols. Ce souhait, ce souhait. Je suis actuellement en train de faire un travail de réécriture et de composition pour que ces morceaux-là, qui durent 40-50 secondes actuellement, durent 2 minutes 30 à 3 minutes. L'objectif, c'est que ce soit diffusé sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, mais également en radio. Ça parlera de liberté, de nature, de contemplation de la beauté, de célébration de la nature. Ça célébrera des sommets, des petits coins de nature, des petits spots pépites que j'affectionne particulièrement. Et j'espère que j'arriverai à retransmettre cette énergie dans ces chansons et qu'elles vous plairont. Quand est-ce que ça sortira ? Ça sortira au printemps prochain, à partir du mois de mars. Je vous donnerai les dates précises dans les semaines qui arrivent. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul dans ce projet. Je vais être accompagné d'excellents musiciens, batteurs, guitaristes, bassistes, banjoistes, des joueurs de banjo, et notamment de mon frère, Nicolas, qui lui joue dans un groupe de rock qui s'appelle Dacha Mandala. Voilà, en plus c'est une bête de scène, c'est une bête de studio également. On a un enregistrement prévu en studio, on a un mix et un master qui est prévu avec des ingé-son qui bossent notamment avec Angèle, Mathieu, Chédid. Donc on s'entoure très bien pour être sûr de produire quelque chose de qualitatif et je pense avec des chansons qui vous plairont. Pourquoi ce projet de musique ? Eh bien parce que la musique ça a toujours fait partie de mon environnement. Même en 2015, j'avais commencé à enregistrer mes premiers morceaux à l'arrache avec un petit micro dans la chambre. Je vous mets des petits extraits. Et quand Dark Vador fait le Mac j'adore, c'est un mec en or sous ses airs de cadors. Et quand il sort son ombre laser, ce déceau de lumière qui traverse le mâle. C'est la mer vivante son ombre laser, la fin de mon paradis de banqueur. Mais le plus classe dans tout ça, Mr. Seigneur Vador. Et son style, quand il respire source de mon inspiration, Mr. Abadar. Yeah, go ! Mais voilà, c'est un style un peu particulier que j'assume plus forcément aujourd'hui. Bon, nous on va vraiment être sur un projet de chansons francophones. Même s'il y a des petites surprises qui glisseront dans l'album. Ça sera un peu comme une randonnée en montagne. T'arrives à un col et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ça sera un peu la même énergie. Même si globalement, ça restera de la chanson francophone qui parle de nature, d'évasion, de célébration, voilà. Il y aura des invités surprises aussi. Dont la fameuse, l'unique et exceptionnellement drôle et sympathique Alizan de France. J'attends l'amour de mes rêves. Badou ? Non, Philippe, j'ai déjà donné avec les applis, c'est bon. Attends, mais t'as déjà fait mon profil en plus ? T'abuses, hein ? Bon, après j'avoue que je suis pas mal du tout sur cette photo, là. N'hésitez pas à la suivre. Elle interviendra sur une des chansons, sur un des clips. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais il y a des surprises qui arrivent. J'en profite pour vous dire que je prépare une vidéo FAQ prochainement. Donc si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est fait pour ça. J'essaierai de répondre vraiment à tout le monde. Pour ceux qui veulent suivre le projet plus en détail, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Sinon, je partagerai aussi les infos avec vous. Les sessions studio, le tournage des clips, voilà, comment le projet avance. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501